Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud, moi ça va bien. Les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment modder son RC Bandito. Donc les potos, pour pouvoir faire ce glitch et modder le RC Bandito, il va falloir d'abord se mettre en visée libre. Une fois qu'on est en visée libre, il va falloir se rendre en session sur invitation. On va avoir besoin d'un ami, il va falloir que l'ami qui nous aide, lui aussi, il est la reine. Donc les potos, on va prendre le véhicule sur lequel on veut récupérer le modage pour le transférer sur le Bandito. On va prendre le véhicule et on va la rentrer dans l'atelier de Mécano, ok, comme j'ai fait. On rentre le véhicule dans l'atelier de Mécano. Une fois que c'est fait, on va se coller au Bandito. On va se mettre la vue à la première personne. Là les potos, on va s'éloigner le plus possible, de façon qu'à peine on fait un millimètre, on perd le message en haut à gauche, faire flèche de droite, d'accord ? Il faut qu'à peine je bouge d'un millimètre, il faut que ce message disparaît. Donc on va bien se placer. Regardez, à peine je bouge, le message disparaît, ok ? Donc je recule à peine un petit peu. Donc là les potos, il va falloir avancer et faire flèche de droite en même temps, comme j'ai fait, ok ? J'ai le personnage qui se recadre tout seul. Il le fait tout seul, ok ? Bon, là j'ai le personnage qui essaie de se recadrer en face le Banditos, on va le laisser faire. Et là, le personnage essaie de recadrer, on est en face le Banditos avec le message en haut à gauche. Là, on pourrait continuer le glitch, ok ? Donc les potos, je vais le faire une deuxième fois, d'accord ? Donc je me mets la vue à la première personne. J'avance doucement jusqu'à quand le message disparaît. Dès qu'il disparaît, je recule de quelques millimètres, ok ? Là, à peine j'avance d'un millimètre, le message disparaît, d'accord ? Donc, j'avance et je fais flèche de droite en même temps. Vous avez vu comment il a fait le personnage. Il s'est recadré. J'ai le message en haut à gauche, faire flèche de droite, c'est parfait. Là, les potos, je vais monter dans le véhicule sur lequel je veux récupérer le modage. Je monte dans le véhicule, je fais flèche de droite et je lui apporte une petite modification. On va modifier n'importe quoi. Une fois qu'on a apporté la petite modification, on va faire deux fois rond et on va se retrouver sur le message quitter l'atelier. Donc là, normalement, les potos, on devrait se retrouver avec un onglet. Le seul onglet avec lequel on doit se retrouver, c'est l'onglet quitter l'atelier. Si en plus de l'onglet quitter l'atelier, vous avez l'onglet quitter la reine, ça n'est pas bon, il faudra recommencer. Donc là, les potos, on est bon, on a juste l'onglet quitter l'atelier. On va faire touche PS et rejoindre un poteau qui est sur GTA Online. Je rejoins le poteau. Le premier message, il est accepté automatiquement tout seul. On se retrouve sur le deuxième message de visée différente. On va annuler ce message. Donc là, on va descendre du véhicule. On va se rapprocher du bandito. On se rapproche bien. Là, on demande à notre poteau qui nous aide, qui nous invite dans son arène. Donc j'accepte l'invitation du poteau dans l'arène. Une fois à l'intérieur, je vais sortir de l'arène du poteau et je vais rentrer dans la mienne. Et là, les poteaux, on va aller à son RC bandito et on va faire une petite modification. Une fois qu'on aura fait la modification, le modage sera sauvegardé. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aidera. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !